Générique Générique Bienvenue à tous au stade municipal de Bourg-Pérona pour la 25e journée du championnat de France U17. Votre émission terrain numéro 10 s'exporte cette semaine pour suivre l'avant-dernière journée des moins de 17 ans d'Armand Garrido. Un match important, un match que j'aurais le plaisir de commenter avec Robert Vallette. Merci Robert d'être au rendez-vous alors qu'on voit le trio arbitral qui va se charger de cette partie avec Romaric Vion qui sera assisté d'Alain Leroller et de David Perrin, les deux capitaines avec notamment le capitaine lyonnais. Cet après-midi, ce sera Adrien Cabon et pour cause, puisque le capitaine habituel Pierre Hertel est absent et gravement blessé puisqu'il a eu une fracture de la Maléole. Il est absent et Robert quand même une belle équipe lyonnaise. Oui, je pense que c'est ce qu'on peut aligner de mieux compte tenu de l'absence d'Hertel. Il y a également les sélectionnés qui sont absents. Oui, oui, mais c'est ce qu'on... Là, les trois qui sont championnats d'Europe, là. L'Abidi Nganioni et Martial qui sont au forfait. Mais bon, on voit encore comme Samy Moutousami, là, qui change de poste un peu, mais bon, c'est ce qu'on peut voir de mieux quand même. Voilà pour l'équipe lyonnaise. Il y a un bon groupe en 17 ans. Il y a un bon groupe en effet. Voici l'équipe entraînée par Eric Perrin, l'équipe entraînée par Eric Perrin, l'équipe du FC Bourque-Perrona, avec cette particularité des deux frères Berrier qui avaient déjà joué le match allé à la plaine des Jeux de Gerland. Voilà donc pour ce 11 de départ Bressan. Les Bressan qui ont quasiment assuré leur maintien et qui vont donc défier l'OL pour cette avant-dernière journée, donc le dernier déplacement de l'OL. Cette saison, Robert, on le voit sur les maillots qui flottent. Le soleil est au rendez-vous, mais le vent aussi. Cet après-midi, ça sera avec des conditions. L'OL a choisi de débuter la partie rencontre et donc a laissé l'engagement à Bourque-Perrona. Voilà pour Bourque-Perrona qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Les Bressan qui restent sur deux défaites consécutives et pour cause, ils ont affronté auparavant Sochaux et OCR. Et bien le troisième, il en manquait plus que l'OL pour finir ce tiercé noir compliqué pour eux, évidemment. C'est donc cet après-midi. Attention quand même, Robert, à cette équipe de Bourque-Perrona puisque c'est la seule équipe cette saison qui a ramené le match nul de la plaine des Jeux de Gerland. C'était lors du dernier match de l'année 2011 et l'OL avait bien concédé le match nul un partout avec une égalisation Bressan, juste au bout du bout, juste avant le coup de sifflet final, dans le temps additionnel. Tout à fait, je m'en rappelle, on n'avait pas pu tuer le match. On en avait eu l'occasion, mais on n'avait jamais pu tuer le match. On espère que les Lyonnais vont rapidement mettre fin au suspense. On le rappelle, c'est les Lyonnais qui sont à la lutte avec la JOCR pour la première place du groupe. Le but qu'on a pris contre la JOCR il y a quelques temps, il y a 15 jours, une semaine, à la 92e minute, risque de nous coûter cher. On est à égalité au goal-avérage particulier à cause de ça puisque Auxerre avait gagné 2-1 chez eux. Ce qui fait que, en gagnant le 4-2, ça nous assurait pratiquement un point d'avance sur eux. Maintenant, c'est eux qui l'ont puisqu'ils ont un goal-avérage général qui va être pris en compte, beaucoup plus important que nous. Voilà, donc avant de faire les comptes pour que... Il faut absolument gagner, c'est tous les matchs, les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, cet après-midi, donc, face à Abour Perrona et le 13 mai lors de la dernière journée, face à Pontalli, avant de regarder et de faire les calculs, parce qu'on le rappelle, dans ce championnat des moins de 17 ans, les six premiers sont qualifiés et les deux meilleurs deuxièmes également participent aux phases finales. Mais avec les deux meilleurs deuxièmes, c'est quand même... Je dirais, pour déterminer le meilleur deuxième, c'est un casse-tête, compte tenu des règlements en vigueur. C'est vraiment un casse-tête parce qu'il faut que ce soit les clubs... On prend en compte les cinq premiers, je crois, les résultats contre les cinq premiers de chaque pôle. Et voilà, donc, ça va être coton, déjà, pour faire les totos. Allez, les Lyonnais qui continuent, qui récupèrent cette balle, là, avec David Galinier, aligné à la pointe de l'attaque, qui va pouvoir s'enfoncer, continue de s'enfoncer dans cette défense bressane. Et la première intervention de William Vadis, le gardien de but de l'équipe de Bourque. Et la remontée de balle, là, Demre Ertek, qui a essayé de lancer le numéro 11, Rémi Chanel. Et ballon récupéré par les Bleus, il y aura peut-être une faute. Non, on va laisser jouer. Il y avait finalement un bon retour de Lucas Théry. Le joueur a surtout été surpris. Il se rendait ça. Personne ne l'a prévenu qu'un joueur arrivait derrière lui, quoi. Avec Jordan Dalavecchia et Samuel Moutoussamy. Comme tu le disais, Robert, lors de la présentation des deux équipes, qui jouent cet après-midi, latéral gauche. Ça joue bien à côté de Lyonnais avec ce centre-là. D'Aldo Kalulu, centre-fort. On avait bien combiné. Ce n'est pas terminé pour Noël. Je pense que c'était plutôt une frappe au but, mais bon. Ça s'est transformé en centre. À l'arrivée, centre-fort. Et encore ce ballon qui n'était pas loin de reprendre. David Galinier. Avec Fares Balouli. Et finalement, le premier corner. Il y avait beaucoup de joueurs d'autour de lui. Premier corner, oui, en faveur de l'OL. Après quatre minutes de jeu, on va revoir Robert. Cette tentative d'Aldo Kalulu. Revu brièvement. Je pense qu'il devait être tir au but. Samuel Moutoussamy avec Romare Kengouma qui, lui, va tenter sa chance de très loin. Contre le vent. Ambitieux, le petit jeune. Le voilà à l'image, Romare Kengouma. David Galinier qui a essayé d'alerter Aldo Kalulu. Ça n'a pas été facile pour le numéro 7 lyonnais. C'était une pince assez compliquée pour qu'elle arrive. Là, Robert, on voit toute la particularité du football de 17 ans. En beaucoup de rythme. On le voit depuis un peu plus de 4 minutes de jeu. On ne peut pas parler de gestion de jeu. C'est tout. On a le ballon, on joue. C'est encore un football de jeune. Après, c'est là où la différence se fait. Après, il va falloir avoir des temps forts, des temps faibles. Gérer les temps faibles. Gérer quand on n'est pas bien. Au contraire, appuyer si l'adversaire a un petit coup de mou. Avec Fares, Balouli qui a pu trouver Aldo Kalulu. Qui s'en est bien sorti parce que... Et là, on essaie de retrouver Jordan Dalavecchia qui ne pourra éviter la sortie de but. Oui. Là aussi, les ballons donnés comme ça sont un peu difficiles à gérer. Alors ça aussi, c'est l'une des particularités de cette équipe, Bressan. On l'avait vu lors du match allé. Sur chaque dégagement, il y a toujours les deux latéraux qui restent à hauteur du joueur qui va dégager. C'est quasiment du jamais vu. En tout cas, il n'y a quasiment aucune autre équipe qui joue comme ça. Oui, c'est un positionnement, je pense, qui permet peut-être à écarter les attaquants adverses. Parce qu'il faut les gérer quand même, ceux qui s'écartent. Je ne sais pas. C'est une des particularités d'Éric Perrin, ça. Éric Perrin qui a aussi la particularité d'être très très présent sur le banc de touche. C'est un coaching qu'on a l'habitude de voir dans les matchs de boxe. Il n'arrête pas de parler à ses joueurs. Un coaching un peu envahissant. Envahissant aussi quand on est à côté, quand on n'est pas loin, quand on est notre entraîneur. Et le centre finalement d'Aldo Calulu qui est sorti directement en sortie de but en faveur des Bressan. Alors on va l'entendre, on avait eu la première version, c'était sur le terrain numéro 10 de la pièce de jeu de Gerland. Et à la maison aussi, l'entraîneur Éric Perrin donne de la voix. Je ne sais pas comment il finit les matchs, mais peut-être que sa femme doit être tranquille, parce qu'il ne peut plus parler à la fin des matchs. Émeray Artec. Voilà. Il y a beaucoup de présence dans les duels, on est là. Attention quand même à ce match qui, sur le papier, est a priori déséquilibré. Mais lors de la journée précédente, les Lyonnais ont fait une grosse frayeur lors du déplacement à Mâcon, puisqu'à la pause, ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi finalement à s'imposer 7-2. Mais attention, on sait que souvent dans les fins de saison, il y a quelques petites surprises. Ça avait été le cas notamment la saison dernière, puisqu'il y avait là une lutte dans ce groupe C, derrière l'OL pour la deuxième place entre Auxerre et Sochaux. Et lors de la dernière journée, Auxerre avait perdu chez un mal classé. Oui, mais regardez, Sochaux, je crois qu'ils ont été faire matcher à Mâcon. C'est Auxerre qui a fait matcher à Mâcon. Jamais on pensait qu'Auxerre puisse faire matcher à Mâcon. Il peut se passer donc encore pas mal de choses dans ce championnat, et c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer tous les coups à fond, avoir encore la tête à ces matchs, et pas tout de suite se penser, se projeter sur ces phases finales. On va voir si le fait que le petit Galinier est devant a une bonne responsabilité, parce qu'en l'absence quand même de notre meilleur attaquant, Anthony Martial, qui est pour l'instant au championnat d'Europe, qui prépare le championnat d'Europe. Il n'a pas beaucoup joué, donc il y a une bonne occasion à saisir. Pour l'instant, il s'en est bien sorti, David Galinier. Il y a également, on va quand même le signaler aussi, l'absence d'un autre joueur qui aurait pu occuper ce poste de numéro 9, c'est Berthier Dolgue. Oui, Berthier, Berthier, oui. Qui s'est blessé également, qui est forfait. Et donc une vraie pression sur David Galinier. Pour l'instant, il l'a bien géré. Attention quand même, on va revenir au jeu avec les Bressants. Et le numéro 11, Rémi Chanel, qui va signer la première frappe de la partie, on le disait, méfiance, concentration. Et il le prouve, les Bressants, ils vont jouer à fond, tous les coups, à l'image ici de Rémi Chanel. Belle frappe, bien prise. Augmentée en plus avec la vitesse par le vent, un peu. Et c'est Dorian Grange, le gardien international français, des moins de 16 ans, qui s'est couché sur cette première frappe cadrée de la partie avec les Lyonnais peut-être qui vont répondre avec ce bon ballon pour Fares Balouli. Malheureusement, contre l'un petit peu long de Fares. Manque de concentration, je pense, sur le pareil, idem pour les joueurs de Bourglau, maintenant. Je pense que c'est un peu ce qui caractérise le football de jeunes aussi. C'est que quand le ballon vient, on pense qu'on va avoir le temps ou que le ballon est facile. Il n'y a pas de ballon facile. Même les meilleurs techniciens, si vous vous relâchez un temps soit peu, c'est là où vous faites des erreurs qu'on peut qualifier de stupides. Le pressing Lyonnais, là, sur la défense avec ses joueurs qui jouent très très bas, on le voit là, sur ce plan. D'où, et on le comprend, les résultats de cette équipe Bressan depuis le début de la saison. Elle a beaucoup de mal à domicile. Elle a dû attendre d'ailleurs le premier match de la phase retour pour gagner son premier match ici même au Stade Musimal. Elle est beaucoup plus à l'extérieur, prête à contrer, comme elle l'a fait d'ailleurs au match allé à Lyon. Jouer basse, alors, ne pose pas de problème. Mais bon, si l'équipe adverse vient défendre un petit peu. Et encore une fois, on a réussi à lancer Rémi Chanel sur le couloir gauche. Il va entrer dans la surface de réparation lyonnaise. Et encore l'intervention de Dorian Grange, ça fait deux fois Robert. Oui, là, je pense qu'il avait un peu anticipé. Heureusement qu'il est... Parce que je pense que le centre était un petit peu dévissé. On va rappeler également que Pierre Hertel, le latéral droit lyonnais, est forfait. Et que c'est du coup Dylan Mboumbouni qui a dû prendre ce poste qu'il n'a pas forcément l'habitude d'occuper puisqu'il est défenseur central. Oui, mais il a quand même fait quelques apparitions où il a été appelé quelques fois avec l'équipe de France de sa génération quand même. En U16, on l'a vu, Dylan, en effet, qui a fait d'ailleurs de bonnes prestations. Je pense qu'il doit être capable d'occuper ce poste-là quand même. Samuel Moutoussamy avec cette bonne incursion lyonnaise, le centre de Samuel Moutoussamy. Il faut juste peut-être prendre ses marques pour Dylan Mboumbouni. On est en début de match. Oui, oui. Et encore, tu as vu, ses relances, Robert. Oui, oui, ils prennent des risques incroyables. Parce qu'ils dribbent, je ne sais pas si c'est Eric qui leur demande, mais ils sont toujours là à venir provoquer, se mettre en duel. à 20 mètres, même pas à 15 mètres de leur but. Donc après, pour relancer, le pressing adverse se mettant en place comme il faut. C'est de plus en plus difficile, il faut être fort. Il y a cette formation-là qui reste donc sur un revers 7-2 à Auxerre, qui a perdu ici même également face à Sochaux. Mais regardez, ils étaient 11 dans leurs 30 mètres. Ils étaient 11 dans leurs derniers 30 mètres. Donc c'est sûr que vous êtes obligés de prendre des risques dans la circulation de balles, mais dans votre propre camp. Là, ils ne s'en sortent pas trop mal. Avec ce jeu de passe. Pas très rapide, mais ils s'appliquent. Il suffit que je dise ça. Pour que le numéro 10, Amadou So redonne la balle à l'OL. Dans un tout autre style. Les Lyonnais, même si on progresse avec ici Adrien Cabon, qui avait manqué, Adrien, le gros match à la plaine des Jeux de Gerland face à Auxerre, qui est revenu la semaine dernière comme titulaire et qui est donc de nouveau aligné, Adrien Cabon, capitaine, lui qui dispute cet après-midi son 18e match de la saison. Elle a bien évolué depuis son arrivée, le breton. Elle est arrivée de carré, en effet. Depuis son arrivée à l'OL, il justifie un peu son statudiant. Qui a déjà marqué 8 buts cette saison et notamment un doublé la semaine dernière à Mâcon. Les Bressans l'ont un petit peu en travers de la gorge parce qu'ils ont mené deux fois au score. Ils ont notamment mené 2-1 à 9 contre 11. Ils se sont fait rejoindre. L'expulsion de Mourad Benhamida, un ancien de chez nous, pour, je pense, contestation répétée. Et puis pour une bagarre. Je crois qu'il y a eu des coups échangés. Il paraît qu'il devait y avoir une chaude ambiance. Ça promet une grosse fin de saison, du coup, puisque... Ça a relancé totalement Bourg-Péronas. Parce que le calendrier de la Duchère n'est pas des plus simples. Il n'est pas des plus simples. Ils vont se déplacer à Chasselet. Ils viendront à Lyon... Chasselet, ça ne posera pas de problème, je ne pense pas. Mais ils viennent à Lyon et ils vont à Valence. C'est vrai. Ils iront à Lyon le 20 mai. Ils iront également à Nancy. Et ils recevront Valence, en effet. Et ils ont un match de plus que Bourg. qui, lui, recevra Jurassut, Sochaux et Moulins, ici même, avant de se déplacer à Villefranche et à Metz. Et pour l'instant, il y a trois points d'avance pour Lyon-Duchère. On rappelle qu'en CFA, la victoire est à quatre points. Un point pour la défaite, deux points pour le match nul. Allez, la frappe lyonnaise. Première frappe cadrée du match. La voici, 27e, côté lyonnais. Elle est signée du capitaine Adrien Cabon. Toujours en repas, en jouant de lourds. Et Robert, tu parlais du match à venir entre Lyon-Duchère et l'OL. Ça va être un match coup près pour la Duchère. On se souvient du match allé au Stade Balmont. Ça avait été un gros match. Remporté 2-1 par les Duchérois. Avec notamment l'expulsion d'Amosiuga. Il y avait eu un gros match. On imagine que si la Duchère vient à Lyon pour jouer la montée, ça risque d'être un sacré derby. On y sera, bien évidemment, pour vous faire vivre ce match qui sera sans doute l'un des grands derniers matchs de la saison de l'équipe lyonnaise puisque cette année, Robert, il n'y aura pas de phase finale des réserves professionnelles. Ça sera quasiment l'une des dernières affiches pour les Lyonnais. Il y a eu 15 et 14 titres de réserves professionnelles décernées. Et l'OL en a gagné ? 7. C'est plutôt pas mal, hein ? Oui. C'est une bonne moyenne ? Oui, c'est une bonne moyenne. Voilà, moi je pense que Bourg va pouvoir s'en sortir parce qu'il joue Metz à la fin. Et Metz, quand on sait que souvent dans les réserves professionnelles, souvent dans les réserves professionnelles, les fins de saison sont... Parce que bon, on annonce aux joueurs qu'on ne les garde pas, donc il y en a pour certains, leur rêve s'arrête, etc. Donc s'il y a, comme il y avait avant, une petite compétition en fin pour la meilleure réserve pro, bon, ça va. Mais là, quand vous avez une réserve pro qui va finir 5, 6e du championnat, avec, je pense, pas mal de joueurs qui ont fait toute la saison qui vont ne pas être gardés, je pense que ça peut poser... Ce sont des matchs qu'on peut... Attention, là quand même au centre, Lyonnais, avec Emmanuel Bouni. Là, on est tous dans le camp, là-bas. Ils sont acculés sur leur but. Ils sont pas tellement... Dalla Vecchia à la tête de Fares Balouli. C'est Alcour Calouli qui l'avait touché, cette balle. Et je vois, ils jouent bas. Ils jouent bas, bon, sur le plan défensif, quand ils ont la balle, bon, ils jouent bas. Mais quand ils n'ont pas la balle, ils sont bas aussi. Mais ils ne sont pas très, très agressifs sur le porteur du ballon. Et du coup, Armand Garrido, lui aussi, a opté la position debout. On le voit plutôt assis, généralement, dans les matchs. Oui, ça, il va s'asseoir quand il y aura 2-0. S'il y a 2-0. On le souhaite. Il y a des matchs, oui, mais ça ne s'asseoir pas beaucoup. On peut imaginer que la semaine précédente, il n'a pas dû trop s'asseoir. Au premier mi-temps, ça a dû être chaud quand même. Mais ça, c'est bien terminé. On est évidemment contents parce qu'on souhaite voir ses moins de 17 ans en phase finale. Ils le mériteraient, en tout cas. Ils ont une très belle équipe. Il y a un vrai groupe, un peu à l'image de ce qui se fait chez les moins de 19 ans. On a vu hier la finale de la Coupe Gambardella, remportée par Nice face à Saint-Etienne. Deux équipes qui jouent dans le groupe D, où l'OL évolue. Ce n'est pas un hasard encore, avec cette sacrée concurrence dans ce groupe. Et puis dans cette poule, avec Saint-Etienne, Auxerre, Sochaux et Lyon, il y a quasiment ce qui se fait de mieux au niveau national en matière de formation. Moi, j'ai toujours aimé jouer pour plusieurs raisons. J'aimais bien d'aller jouer dans le sud. D'abord parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui tiennent le choc. Et puis c'est très formateur pour moi. C'est très formateur. Puis on fait des amis. En Corse, en Corse, on a beaucoup d'amis. En Corse, sur la côte. Et bon, avoir des amis sur la côte, ça peut aider pour les vacances. Et bien, ce n'est pas encore les vacances pour les 17 ans avec ce corner à suivre. Pour les Lyonnais, la demi-heure de jeu est coulée, toujours 0. 0 au stade municipal de Bourg-Perrona. Corner qui va être tiré par le pied droit de Fares Balouli. La tête, le Lyonnais. Et la transversale, ce n'est peut-être pas terminé pour les Lyonnais. Avec cette belle occasion là pour l'OL. Occasion la plus belle évidemment du match. Ce n'est pas terminé avec cette frappe. Si, ça va être capté par Kylian. Je l'ai dit, on va revoir cette grosse occasion pour les Lyonnais. Attention quand même à ce long dégagement. Il est Noxubel qui va couvrir et protéger Dorian Grange. Oui, oui, c'est une mission impossible pour l'attaquant. Voilà ça. Bon, là, je sens que... Il commence à être... Je pense que les spectateurs commencent à chambrer. Olé, olé. Faites-les courir, faites-les courir. On va le revoir, Robert, avec ce corner de Fares Balouli. Belle tête parce que contre le vent, ce n'est pas évident des coups de pieds arrêtés. Et c'est Lucas Théry. Ce n'est pas Lucas Théry. C'est David Galinier. C'est David Galinier qui nous la met cette tête. Je pense que là, s'ils perdent le ballon... Et pour l'instant, bon, même si c'est... Mais ils s'en sortent pas trop mal quand même. Chaque fois qu'ils remontent le ballon. Donc on voit qu'ils ont quand même l'habitude de... Voilà, là, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a essayé de rejouer avec Jordan Dalavecchia qui a essayé de servir à David Galinier. Ça n'a pas fonctionné. Et la pression vient. On voit bien que la pression monte. Ils savent, de toute façon, le FC Bourg-Péronac, tant que le score sera zéro et plus le match avancera, plus les Lyonnais vont s'impatienter. Et bien évidemment, le chrono tourne en leur faveur. Parce que je vois, là, ils ont... Tout à l'heure, ils étaient beaucoup plus présents dans les duels. Maintenant, ils viennent un peu plus tard. Ils commencent à venir un peu plus tard. Ils reculent un peu plus. Vous voyez, le défenseur latéral, il est à 4 mètres. Bon, il faut une tentative, je dirais, ambitieuse. Alors, je ne sais pas s'ils jouent comme ça face à toutes les équipes ou seulement face au gros du championnat. Et pour l'instant, ça ne leur a pas réussi. Mais c'est-à-dire que, tactiquement, s'ils sont bas, ça ne laisse pas beaucoup d'espace dans le dos. Alors, si vous avez des équipes qui jouent très beaucoup sur les côtés, ils sont un peu embêtés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs. Et cette tactique-là, ça ne leur a pas trop réussi face au gros puisqu'ils ont pris des points pour l'instant seulement face à Lyon sur le terrain numéro 10. Sinon, ils ont perdu l'ordre de match face à Sochou, l'ordre de match face à Saint-Etienne, l'ordre de match également face à Auxerre. Balouli. Voilà, il faut... Avec David Galinier qui a tenté sa frappe, ce n'est peut-être pas terminé ici pour les Lyonnais avec ce ballon qui va être dégagé. En touche, ça va permettre au Bressan de remonter un petit peu. De remonter sur le terrain, de venir occuper le terrain adverse. Vous voyez, on entend... Là, donc, eux, ils viennent dans le terrain inverse que sur ce genre de ballon ou des fautes ou des... Enfin, quand le ballon est hors des limites, quoi. Voilà, ils sont là, mais encore d'une façon relativement timide. Fares Balouli. Il était bien entouré, là, Fares. Oui, il jouait un peu plus simple. Lénox Hubel. Aldo Calulu. Dans ses petits dribbles, pour essayer d'éviter et de sortir du marquage, il va récupérer la balle. Aldo. Adrien Cabon. Allez, Adrien qui essaye de l'éviter, qui va à l'arracher et réussir à conserver cette balle. Voilà, bon ballon. Bon ballon. Pas beaucoup de soutien, voilà. Là, c'est pareil. Il faut trouver la passe. On a entendu Armand Garrido qui demande au joueur d'accompagner le porteur. Allez, le centre. Le centre, très aérien. Mais bon, avec le vent qu'il y a, dès que vous mettez la balle en l'air, c'est très difficile. Les conditions ne sont pas faciles pour jouer face à une équipe très regroupée et toujours ce score de 0-0. Alors, on est entré dans les dix dernières minutes. Là, il faut quand même considérer aussi qu'ils ont le vent dans le dos. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont jouer quand ils auront le vent de face. Bon, même si c'est un peu plus facile de jouer quand on joue contre le vent. Robert, il y a un premier changement, il y a un blessé dans cette équipe Bressan. On va accompagner jusqu'à la sortie, eh bien, le numéro 14, Driss Amchacha. Et c'est Vincent Berrier, qui est le capitaine de cette équipe qui sort. Oui, il avait déjà été touché il y a cinq, six minutes. Je pense que c'est suite à son coup. Il a été un peu soigné. On lui a mis un petit coup de froid. On lui a mis un petit coup de froid, mais apparemment, il a dû se faire mal. Et Driss Amchacha, donc, qui fait son entrée. Voilà, donc... Avec Fares Balouli, la frappe ! Et la voilà, l'ouverture du score lyonnaise au bon moment, alors qu'on était entrés dans les dix. Dernière minute de cette première période, la frappe mal captée de Fares Balouli par Kylian Badie. Et du coup, c'est David Galigny à la fu qui ouvre le score. Il fallait être là. Il fallait suivre la frappe. Mais très bon travail, quand même. On voit quand même que Fares a du talent et qu'il est capable, à 25-30 mètres du but, d'être très efficace. Il en a éliminé trois, quasiment. Et il ne manque plus grand-chose ensuite à David Galigny, si ce n'est d'être présent. Ça aussi, quand même, il faut être là pour la repousser. On voit quand même, quand vous avez un joueur comme ça qui est capable de faire ce genre d'action, c'est quand même... et... dans le collectif mis en place. C'est surtout celui qui empêche l'axe central d'être... C'est un peu le chien de garde de l'équipe. Donc, je pense que... Celui qui... qui met en place le pressing, c'est tout ça. On voyait bien que depuis qu'il a été blessé, ce que je disais, c'est que le pressing avait du mal à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il jouait en reculant, pour qu'il défendre en reculant. L'OL, on l'espère en tout cas, a fait plus dur. Alors que vous voyez que l'OL défend en attaquant, en avançant. Ils avancent sur les joueurs, ils avancent. Au match allé, l'OL avait dû attendre la 91e minute pour ouvrir le score par Marwan Benhamra. Il y avait eu ensuite l'égalisation à la 94e minute des Bressans. Mais on imagine, avec le temps qui reste à jouer, maintenant, les Lyonnais ont fait une grande partie du chemin. On peut en tout cas le penser. C'est comme tout. Il faut marquer le deuxième. C'est ça le plus important. On l'a vu quand même hier soir, dans un duel qui était plutôt... Il faut toujours marquer le deuxième. On a eu du mal, au Stade de France hier soir face à Quevilly. On a vu l'OL qui a souffert jusqu'au bout. On va souhaiter, bien évidemment, aux jeunes 17 ans de terminer plus rapidement le travail, on va dire. Oui, oui. Il faut être ambitieux et aller le chercher, ne pas se satisfaire de ce but d'avance. Après, on est, comme je vois pour hier, on est après partagé entre le sentiment de laisser venir à l'adversaire pour le contrer puisque... Ou au contraire, continuer à poser sur le jeu comme on avait pu le faire avant. Le centre trop long là, d'Aldo Calulu qui va sortir en touche. On va entrer dans les 5. Dernière minute de cette première période, avantage logique. Colguenet qui s'était créé avant l'ouverture du score de David Ganil et la plus belle occasion sur une tête, sur corner, sur la transversale. J'aimerais bien revoir quand même qui a mis la tête parce qu'ils ont un petit air de ressemblance Galinier et Théry. On n'a pas trop vu le numéro sur le corner, ça allait assez vite. On voit quand même que tant qu'ils sont dans leur camp, on voit que l'équipe de Bourg a du mal à produire du jeu dans le camp adverse. On a l'impression que dès qu'ils sont arrivés à l'allée médiane, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille taper devant, qu'on joue la profondeur. Tant qu'ils sont là, ils essaient de circuler le ballon, de trop donner des solutions aux porteurs du ballon, des solutions courtes, intermédiaires. Mais dès qu'ils sont plus loin, ce n'est évidemment pas les mêmes joueurs qui sont concernés. là, ils s'appliquent à produire du jeu, à faire des courses, à faire des jeux courts, à avancer tranquillement. Et on a lancé Drissam Chacha, mais qui ne va pas vite. C'est dommage ce qu'ils aient. Parce qu'il ne va pas vite. Ils sont jeunes joueurs. C'est un deuxième année, Drissam Chacha. On l'avait vu également sur le terrain numéro 10. Attention, parce que ça, ça serait un gros cadeau, mais il s'est bien repris. Romaric N'Gouma. Oui, oui. Il est solide, Romaric. Et Fares Balouli. Le bon ballon, Fares Balouli vers Aldo Kalulu qui est passé. Aldo Kalulu avec un ballon entrez à la surface pour Adrien Cabon et frappe sans danger pour Kylian Vaddy. Voilà, une action à 4 touches, 4 passes. Il y a eu 4 passes et on se termine par un but. C'est intéressant. On n'est pas loin, même par une frappe. Et ça aurait pu être un but, c'est vrai. Oui, mais 4 passes, on joue 4 passes vers l'avant et on est en position de... C'est une occasion de but. c'est une position de frappe. Les bons retours d'Adrien Cabon devant Benjamin Berrier. Ils sont de plus en plus loin de nous. Ils sont de plus en plus loin de nous. Vous voyez le défenseur latéral qui recule énormément. Il nous faudrait peut-être un peu plus de patience, un temps de passe supplémentaire dans le cas adverse plutôt que de vouloir jouer très vite à profondeur. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est difficile de jouer à la profondeur. David Galinier, ça va être compliqué pour lui. Anthony Miché, on va repasser par le milieu de terrain avec Nicolas Loisy et Amadou Saut. C'est dommage. C'était bien entamé et... Bon, ben... Il y avait une passe qui n'a pas dû être faite de... de cette surface. De ce pied-là, plutôt. Le bon relais. On continue vers l'avant. Le jeu de David Galinier vers Aldo Calulu. Il faut s'appliquer sur un bon petit centre. La tête et la tentative de David Galinier. Ce ballon qui reste encore pour les lunettes avec Jordan Dalavecchia. Et finalement, c'est dégagé. Pas pour longtemps. Samuel Moutou Samy. Il a eu du mal à enlever. C'est très, très peu. Là, il aurait fallu prendre sa chance un peu à la frappe. Mais on manque de... Dans le dernier geste, dans la dernière prise de décision. On manque de... On est souvent... Timide. Soit on fait des trucs qui sont difficiles à réussir. Là, il faut y aller. Bien joué. Et voilà le deuxième but. Lyonnais qui... Réveille et qui surtout permet de signer le 2-0, le but du break. Il est signé Aldo Calulu. À la 65e minute, on va revoir le but à ce qu'il part le 7. Il va gagner le duel. Il prend la balle. Et là, il prend ses responsabilités. Il va à la frappe et il met une belle frappe. Vous voyez, hop, hop. Et tout seul. Tout seul. Tout seul. Et il met une belle frappe. Tout seul Aldo Calulu. Voilà. C'est ce que je disais. Ça nous manquait, ça. Mais bon, on voit bien les limites du système adverse. C'est qu'il ne faut pas perdre des ballons dans votre camp. Quand vous repartez court, vous perdez un ballon dans votre camp. c'est tout de suite dangereux parce que vous avez vos camarades qui sont en train d'avancer ou qui donnent des solutions sur le côté ou vers l'avant. Et si vous faites l'arrière latérale de l'arrière latérale, il n'était plus à son poste. Eh bien, c'est le deuxième but de la saison pour Aldo Calulu dans ce championnat des 17 ans nationaux. Il avait déjà marqué face à Jurassud lors de la victoire à la plaine des Jeux de Gerland 3-1 des Lyonnais. Eh bien, il récidive cette saison avec son deuxième but qui permet à l'Ouel quasiment de s'assurer. La victoire à 2-0, ça va être beaucoup plus compliqué maintenant pour le FC pour Perrona. Comment va jouer Perrona ? Est-ce qu'ils vont être capables ? Est-ce qu'ils sont capables de changer leur manière de faire ? C'est-à-dire d'aller un peu plus vite alors ? Encore un ballon perdu à 25 mètres et regardez ce que ça donne. C'est l'affolement. Est-ce qu'ils vont être capables de jouer vers l'avant ? Deuxième ballon perdu de suite. Le ballon va revenir sans cesse. Pas sûr. Ils sont pris 11 buts lors des deux précédents matchs face à Socheau et Auxerre. Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer ? Mais parce que si vous les voyez jouer comme ça à partir du moment où le break est fait, après, si on ne change pas, on va être là. Et face à des équipes qui vont jouer beaucoup plus libérées, beaucoup plus en confiance, qui n'ont plus de stress comme ça, regardez, il va frapper au but. S'il la met dans les buts, si vous avez un bon frappeur alors qu'eux, ils sont à leur 16 mètres, et comment on fait pour sortir de ce système-là ? Et lui, c'est un bon frappeur. Lucas Théry nous a mis un beau cette saison face à Auxerre. Tout à fait, oui. Et comment voulez-vous changer de système là ? Il faut aller un peu plus vite à l'avant parce que vous allez vous faire prendre des ballons dans votre camp. Et tu parlais de frappeur, il y en a quelques-uns. Je parlais de Lucas Théry, mais Adrien Cabon a une super frappe. Fares Balouli également. Ça fait 4 ballons de suite qui viennent de perdre dans leur camp. Fares Balouli. Maintenant, on voit que les gens vont tenter des gestes de percussion, de sang. De l'autre côté, le mental n'y est plus. Et l'accélération... C'est dommage que Dela Vickia il n'est pas cru. Elle réagit trop tard. Et oui, ça fait encore... C'est le 4e ballon perdu dans son camp. Thomas Conte et ballon perdu des Bressants avec 20 minutes qui vont être très compliquées pour les Bleus de Perrona. Je pense que maintenant on va jouer à notre main et qu'on va s'amuser... On va pas... On va commencer à vouloir jouer chacun faire son petit résidal. À condition aussi parce qu'il y a quand même... Robert, on n'en a pas parlé. Le golavirage général. Il y a le golavirage qui peut servir. Lyon qui a repris un but à Auxerre la semaine dernière. Avant cette journée, avant cette journée, eh bien, il y a 7 buts d'écart. 9 buts d'écart entre Lyon et... Oui, encore un ballon donné d'une manière peu efficace parce que donner un ballon en profondeur alors que vous êtes déjà aux 16 mètres, il faut la mettre au sol sur quelqu'un qui arrive lancé. Ah mais sur entre Lyon et Bourque, entre Bourque et Pontalli qui sont les deux matchs pour les Lyonnais. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'empiler les buts sur deux matchs aussi à condition de bien finir ? Vous croyez qu'Auxerre vont rester les deux pieds dans le même sabot ? Ah, ils ont eu du mal le match d'avant. 9 buts et ils ont... 9 buts et il faut que vous en marquiez 9. De plus que... Oui, de plus, oui. Si eux, ils gagnent 3-0, il faut qu'on gagne 12-0. Est-ce qu'il ne faut pas le jouer ça aussi quand même sur ces deux dernières journées ? Et déjà, Bourque, oui, ils n'ont pas pris beaucoup de... Ils ont pris 7 buts ici quand même. 7 buts, le match précédent. 4-0 ici face à Sochaux. Et la sortie dans les pieds de Yannier s'est fait mal. Kylian Vaddy. Voilà, c'est... Non mais c'est... Je vous dis, c'est toujours ces systèmes de jeu quand vous mettez un système de jeu en place. Si ça marche, ça va. Si vous avez les hommes pour, mais après, quand vous avez un... Il faut une solution de rechange. Si vous êtes mené 1-0, s'il faut aller chercher le résultat, il faut trouver une autre façon de faire. Parce que là, vous voyez... Aucune solution pour... Les solutions ne sont plus évidentes. On joue en arrêté. On cherche la solution à côté. Voilà. Tout va bien parce que le pressing adverse n'est pas des plus virulents. Mais autrement... Oui. On sent qu'ils ont... Ils ne sont pas habitués. On le sent. Ils sont plutôt mal à l'aise pour faire du jeu. Dès qu'il faut le faire. On l'a vu sur cette action-là. Cateri, qui a trouvé un local Hulu. Il y a du champ et de l'espace pour... Au deuxième poteau, il y avait Dala avec Kya, malheureusement. Corner. Mais bon, il n'y avait pas grand monde au milieu. C'est dégagé. C'est juste devant David Galinier. Là, pareil, il aurait fallu qu'il y ait... Quelqu'un qui soit... Qui aille vers l'axe du but et qui... Le ballon vient... Il marque. Le ballon ne vient pas. Tant pis. Mais au moins, il faut être là. Et le nombre de ballons qui... Il y a beaucoup de ballons perdus, à la limite. Il y a comme une faute sur Adrien Cabon. Samuel Moutoussamy. Le Kateri. Qui va aller jouer vers David Galinier. Jordan Dallalechia. Allez, Jordan Dallalechia qui a tenté de frapper... Il a fait une tente de frappe. Voilà, ils montrent quand même... Ils n'ont quand même pas eu beaucoup de... Mis à part les deux premières. Et il n'y a plus eu beaucoup de mise en danger de notre défense. Ah, ils sont... Et ils jouent très bas. Donc, pour venir occuper le terrain adverse, c'est difficile. Apparemment, il va y avoir un changement à L.O.L. avec... Armand Garrido qui a plein de ses joueurs. On va entrer, en effet, dans quelques minutes dans le dernier quart d'heure. On va peut-être mettre un peu de sang neuf. Côté lyonnais. Arthur Guéprat. On se souvient qu'ils avaient marqué leur seul but du match à Lallée sur un coup de pierreté sur un corner. On comprend mieux pourquoi, dans le jeu, ils ont vraiment du mal à venir inquiéter la défense lyonnaise. Et bon, c'est encore... C'est encore rendu beaucoup plus difficile. Comme ce genre de ballon est beaucoup plus difficile pour nous, à savoir qu'ils jouent avec le vent contre et que pour monter les ballons, c'est pénible à la fin. Et c'est... C'est toujours... Moi, j'ai choisi... Je demandais toujours à mes joueurs de choisir le vent contre en premier mi-temps parce que c'est plus facile. On est frais et on est plus facilement aptes à faire des efforts. Et le ballon nous revient. Donc le ballon ne nous échappe pas. Il revient toujours vers nous. Donc on peut jouer. On peut si on a affaire à des bons joueurs comme c'était le cas. Et puis en deuxième mi-temps, si vous avez fait la différence, si vous venez au score, l'adversaire, pour remonter les ballons, c'est dur quand même. C'est dur, né au vent, de jouer toujours né au vent. Attention, on lui a parlé. On le voit, ils ont du mal avec ici Thomas Comté sous le pressing de David Galinier et il s'en est sorti. Et bon, ils nous rendent souvent le ballon. Parce que je peux vous dire que ça ne doit pas être marrant pour le 9. Anthony Michet, c'est vrai qu'il joue un drôle de match. Il joue en 4 ans, 4 ans. Si on veut parler 4 ans, 4 ans, je dirais que c'est un système de jeu adulte. d'adulte. Ce n'est pas un système de jeu de gamins. Le meilleur système de jeu, celui qui est le plus en formation, c'est un 4-3-3 parce que vous êtes bien positionné, vous avez les côtés qui sont occupés par des joueurs offensifs ou à qui on demande de la percussion, de la pénétration. Alors que quand vous jouez contre un 4-1-4-1, vous avez tendance à ce que celui qui joue excentré ne soit pas forcément un attaquant, mais un travailleur. Et moi, je dis pour les jeunes, c'est... Vous savez, j'en reviens au basket. Ma fille, il y a un moment donné de jouer au basket et en formation au basket, ils avaient l'obligation, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, mais ils avaient l'obligation de faire essentiellement du 1-1-1. C'est-à-dire qu'au basket, quand vous jouiez chez les jeunes, les deux pivots s'occupaient, jouaient en trait, étaient en opposition systématique. Et... Attention quand même là, parce que là, il y a un coup à jouer pour David Galinier et à l'arrêt de Kylian Vadis sur ce face-à-face perdu par l'attaquant lyonnais. C'était bien ouvert le but. Donc, vous jouez en opposition à un contre un tout le temps. Et les liés jouaient contre tout ça et après, vous n'aviez pas le droit de défendre sur quelqu'un d'autre. Vous ne deviez défendre que sur le vôtre. c'est un système de formation. Au basket, c'est comme ça. Et en 4-3-3, on peut former des attaquants. Là, si vous jouez en 4-1-4-1, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un attaquant. Et l'attaquant, Tony Michek, il passe une journée, on le disait, plus compliquée. Mais il court beaucoup, c'est un joueur sans ballon. Il joue, c'est un adepte du jeu sans ballon. Attention quand même, parce que les bleus de Bourg ont peut-être une opportunité rare, opportunité, mais le ballon qui sera trop long. On a vu Robert, quand même, on va le signaler, on a vu l'entrée en jeu, le premier changement effectué par Armand Garrido, la sortie de Jordan Dalavecchia, remplacé par Kevin Collet. Les autres remplaçants lyonnais continuent de s'échauffer. On a vu également l'occasion, on l'a revu même, l'occasion de David Galinier de mettre l'OL avec trois buts d'avance. Dommage pour Galinier qui n'était pas loin de son dixième but cette saison. Allez, avec justement Kevin Collet un premier ballon pour lui, Kevin Collet qui attend du soutien, il attendait, il a essayé de resservir Fares Balouli et ce sera pour Bourg Perrona. Il a complètement revu son équipe avec le latéral droit Benjamin Berrier qui joue maintenant au milieu de terrain, le latéral gauche au début du match, Tony Morio qui joue maintenant également au milieu de terrain. à partir du moment où vous avez une blessure à un poste-clé, c'est gênant. Amshacha, on a écarté côté gauche. Ils ont le souci mais bon, ils nous redonnent souvent le ballon dès qu'ils cherchent vers l'avant, c'est quasiment une passe pour nous. C'est dommage. voilà. Allez, Fares Balouli pour écarter côté droit mais non, le ballon était trop long pour Aldo Calulu. Oui, ça c'est encore un des méfaits du vent. Le ballon nous échappe. En premier mi-temps, ça aurait été un super ballon. En deuxième mi-temps, c'est une erreur. Allez, la montée de Dylan Emboumbouni qui a déposé deux joueurs. Dylan Emboumbouni au second poteau avec ce ballon. On l'a vers Kevin Collet. Allez, Kevin Collet qui resserre Adrien Cabon. La frappe peut-être d'Adrien Cabon. Il va tenter sa chance à les repousser cette frappe. Il s'est fait mal Adrien Cabon, attention. Il s'est fait mal. Il y a des crampes, je pense. Et attention à la contre-attaque. Je pense qu'il a quelques crampes. Il a eu une saison aussi compliquée, Adrien Cabon avec quelques blessures qui l'ont écartées. Il y a eu également cette blessure au visage qui l'avait privée du match à Auxerre. Blessure à Colmar. Ça ne l'a pas rangée non plus. Et troisième changement et dernier changement d'ailleurs. C'est l'avance de l'attaquant. Embourg Perrona. L'entrée en jeu dans quelques instants de Irvine Atanakovic qui va remplacer en effet le numéro 9 Anthony Michet. Match particulier pour lui, on l'a dit, qui aura beaucoup donné sans être beaucoup récompensé. Irvine Atanakovic qui va donc terminer ses dix dernières minutes. On peut penser peut-être qu'Adrien Cabon va aussi céder peut-être sa place. Je pense, oui. Je pense que vraiment on a dû voir qu'il prenait des crampes. Kevin Collet Samuel Moutou-Sami La frappe sur la transversale on disait qu'il y a des très bons frappeurs dans cette équipe. On avait parlé tout à l'heure de lui. Lucas Théry il a une super frappe et il vient de toucher la transversale. c'est le deuxième transversale lyonnaise dans cette rencontre. Belle frappe, belle attitude avec Levan qui plus est. Après ce match il y aura une petite coupure dans le championnat 17 ans puisque la prochaine rencontre n'aura lieu que le 11 mai. Ça va permettre peut-être aux Lyonnais de suivre de loin. C'est un peu comme tout. Au mois de mai il y a beaucoup de coupures. Et puis il y aura l'euro de la catégorie. Oui. Il y aura l'euro de la catégorie aussi qui va permettre aux Lyonnais donc aux trois Lyonnais on va rappeler quand même leur nom absent aujourd'hui. Le latéral gauche Lou Nganioni lui met de terrain à Zachary Lavidi l'attaque Anthony Martial alors qu'il y a une nouvelle frappe lyonnaise de disputer. Donc l'euro des moins de 17 ans ce sera donc en ce sera face à l'Islande la Géorgie et l'Allemagne. C'est un euro qui est disputé en Slovénie. 4 au 10 mai pour ces rencontres de poules et on espère pour les Lyonnais une présence pourquoi pas en mi-finale et en finale la finale a rallu le 16 mai. Et pour préparer ce match les Lyonnais et l'équipe de France est à Cap-Breton jusqu'à ce lundi d'ailleurs pour l'Allemagne. C'est là où ils avaient déjà préparé leur phase éliminatoire. On espère que ça va porter chance une tour élite comme ils appellent ça. Ça va porter chance à l'équipe de France avec on l'espère pour où on leur souhaite un titre européen. Oui, oui. On a quand même les trois joueurs ces trois joueurs là sont quand même assez très intéressants pour l'avenir dans notre club. Gagnoni. L'Abidi, Zachary L'Abidi qui avait signé un très très beau match face à Auxerre. On a eu l'occasion de le voir. On voit encore qu'on amène au niveau de l'équipe de France deux attaquants encore et qui sont je pense titulaires souvent. Ils sont même décisifs on peut même le dire. C'est quand même important ça montre bien tout le travail qui est fait en amont dans le recrutement dans l'observation des matchs et dans la formation proprement des jeunes parce que la formation c'est pas simplement je pense que c'est un nouveau un nouveau bonus c'est que la formation c'est pas simplement le football mais il y a le reste. Attention quand même à cette frappe et le bel arrêt. Bel arrêt bel frappe et bel arrêt. De Dorian Grand il est resté concentré. On a été un peu surpris. C'est Arthur Guéprat qui a attrapé. On a été surpris. Mais pas Dorian Grange lui qui était bien concentré sur son match. Voilà toute la capacité d'Orient de rester vigilant concentré alors que je pense que ça doit faire un bout de temps qu'il n'a pas touché la barre avec les mains. Ça faisait un petit moment c'est vrai c'est la première occasion pour le X-Bourg-Perrona il y avait eu une première incursion en début de seconde période de Rémi Chanel mais depuis il n'y a pas grand-chose. Il y a 46ème minute. Et Robert pour terminer la page internationaux quand même on va saluer le but inscrit avec les moins de 19 ans par William Lepogam qui n'avait pas encore été sélectionné avec les moins de 19 ans qui a joué deux matchs et qui a marqué un but. On espère pour lui que ça va permettre de bien terminer cette saison. Il y aura d'ailleurs l'Euro dès le mois de 19 ans pour l'équipe de France aussi enfin en tout cas le tour élite pour l'équipe de France. Ils ont un tour élite assez dur d'ailleurs. Ça va être compliqué c'est vrai. Il me semble. Il y a l'échauffement on l'a aperçu c'est Maxime Darpino. Je pense que je ne sais pas si vous voulez voir. Ça semble aller mieux pour pour Adrien Cabron. On va rappeler quand même que ces phases finales des moins de 17 ans se joueront après l'Euro de la catégorie. Alors reste à savoir comment les internationaux seront et dans quel état ils seront après un tel rendez-vous. Quelle frappe qui va passer au-dessus de la frappe de Dylan Mbouni. Reste à savoir dans quel état seront les internationaux. mais qui sait on va rappeler que cette phase finale des moins de 17 ans se dérouleront du 23 au 26 mai. Il y aura un groupe nord à Châlons-Champagne et un groupe sud à La Rochelle. La finale de cette catégorie des moins de 17 ans se jouera le 2 juin à Cholet. Avec les 17 ans. Avec les 19 ans. Avec les 19 ans en effet. District de Maine et Loire pour cette ville de Cholet. il y en a qui m'ont préparé leur mouchoir. On est bientôt dans le temps additionnel 2-0. Lyon va remporter un nouveau succès. Cette saison ça va être la 21ème victoire lyonnaise. J'imagine mal un retournement de situation maintenant dans ces 4 dernières minutes. Oui je le répète c'est je pense que si on fait preuve un peu de maîtrise collective et en étant relativement patient je pense qu'on va continuer à faire je dirais en fin de match c'est bien c'est faire des exercices de frappe quand vous êtes avec Levan. Je vois on voit que là Cholet a tiré tout à l'heure c'est des Mboubouni avant ça a été Lucas on voit bien ça devrait faire ça jusqu'à la fin après la foudre tombe de partout je peux très bien une belle frappe dans la lucarne. Robert tout à l'heure en tout cas dans cette rencontre David Galinier et Aldo Calu ont inscrit les 98ème et 99ème but des moins de 17 ans cette saison. En championnat en championnat en championnat des moins de 17 ans alors est-ce qu'ils vont atteindre dès cet après-midi la barre des 100 buts ? Il reste encore un petit peu de temps même si ça va être évidemment sans doute compliqué à moins que Kevin Collet nous le mette ce centième but de la saison des moins de 17 ans. Le balance est un peu enveloppé comme dirait certains il a son pied d'appui j'ai ça pour paraphraser certains commentateurs télévisuels son pied était en arrière son pied de frappe n'était pas bien positionné ce qui fait que ça a occasionné un passage sous le ballon qui a fait en sorte que le dit ballon soit propulsé au-dessous de la barre transversale. On décortique trop selon toi c'est ça ? Un peu parce que je pense pas que quand le joueur tire il se rende compte de tout ça. La bonne sortie d'Engouma on parlait des défenses en centraux il en a rajouté quelques-uns du coup Romain Rik tiens le ballon. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre qui a des crampes aussi c'est Thomas Conte il y a des crampes parce que le vent a sèche et si vous ne buvez pas assez on se rend compte que quand il y a du vent souvent les joueurs prennent des crampes en fin de partie et vous vous demandez pourquoi ? C'est le deuxième Vous vous demandez pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas assez hydraté mais bon il y a quelques années une cinquantaine d'années quand j'étais jeune joueur c'était interdit de boire à la mi-temps Pourquoi ? C'était interdit de boire parce que ça ça nous faisait mal au ventre alors il ne fallait pas boire et maintenant 50 ans plus tard il faut surtout boire voilà on va avoir des frappes c'est bien Encore une autre frappe signée à Dilatoubouni qui n'a pas marqué encore cette saison dans ce championnat des 17 ans il a joué défenseur il a joué défenseur central un défenseur central à part sur Cornet aussi il monte mais bon vous n'avez pas souvent l'occasion de frapper au but alors qu'un défenseur latéral ce n'est pas pareil on peut y venir c'est son neuvième match en championnat du 17 national évidemment il a joué également avec l'équipe d'Abdel Belharbi petit joueur c'est le seul Chanel Rémi Rémi Chanel je pense que le cœur n'y est plus beaucoup et on va entrer dans le temps additionnel il n'y aura pas grand chose il y aura 2-3 minutes il y a eu il n'y a pas eu d'arrêt il y a eu 4 changements 3 changements on va faire 2 minutes normalement 2 minutes et l'OL aura bouclé l'avant dernier match de sa saison de championnat et le voilà le 3ème but le 100ème le voilà il est beau celui-là il est beau il est plein lucarne et il est inscrit par David Galinier qui au passage signe son 10ème but de la saison 2 belles frappes on a vu quand même 2 belles frappes à peu près du même grand droit et qui vont il attrape plein lucarne opposé plein lucarne David Galinier qui nous signe le 10ème but le 100ème et le 3-0 pour l'OL sur ce terrain de Bourg-Bérona où l'OL n'aura pas tremblé mais c'est jamais c'est toujours difficile de venir jouer ici il restera donc plus qu'un match de championnat pour l'OL ce sera donc à la plaine des Jeux de Guerlain on reviendra évidemment sur cette rencontre le 13 mai contre Pontarlier qui est un mal classé de ce groupe il faudrait mettre 20 buts 20 buts pour être à peu près tranquille alors le record cette saison 22 buts même le record des moins de 19 ans et bien on en reparlera de tout ça dans 15 jours ils vont pouvoir tranquillement se reposer profiter préparer leur dernier match ils ont accompli leur mission ils peuvent se taper dans les mains pour demain aller cueillir du muguet voilà pour tranquillement préparer le 1er mai la fête du travail a été bien préparée défilé le 1er mai le 8 mai aussi on revoit les trois murs Robert le premier avec le travail c'est ton préféré celui-là l'action après il y a deux superbes frappes et là ce qu'il fait là on a apprécié je ne pense pas que je sois capable de le faire et le deuxième but il est plutôt il a pris sa responsabilité et puis belle frappe croisée c'est lui qui va chercher la balle quand même 2-0 et après il prend ses responsabilités il les prend bien frappe du droit qui trompe toujours pareil quand le milieu de terrain adverse perd la balle dans son camp le défenseur qui s'est écarté il est tout de suite battu le centième but de la saison des moins de 17 ans le voilà à 3-0 pareil le centième belle frappe on va écouter la réaction notamment l'entraîneur Lyonnaire Mangarido belle frappe je pense que ils peuvent le remontrer il faudrait le donner aux gamins on a eu une maîtrise du jeu d'une manière assez constante en première mi-temps comme en deuxième mi-temps face à un adversaire qui jouait relativement bas on a su s'imposer un peu dans leur camp et puis les prises de risques notamment en deuxième mi-temps ça aurait pu être un petit peu plus loin je pense parce qu'on a d'autres occasions mais bon le résultat est quand même très positif comme ça voilà pour la réaction de l'entraîneur Lyonnaire on va regarder les autres résultats on va voir qu'au serre a eu du mal 5-3 en tout cas il y a eu des buts on ne connait pas évidemment le déroulement de la rencontre mais 5-3 face à Besançon victoire également sous chaud ça va plus rien ne va plus pour Saint-Etienne qui a perdu le match précédent qui perd une nouvelle fois les Stéphanois qui évidemment sont éloignés de la course à la première place on est à 7 buts 2 pour gagner 12-13 0 et bien on verra ça contre Pontarlier 4ème Sochaux 5ème Annecy 6ème Dijon et 7ème Bourg-Perrona dans ce groupe où Jura Sud Besançon et Guignon ferme la marche le prochain adversaire de l'OL et 11ème Pontarlier et bien on espère que ce sera un festival et un feu d'artifice lors de la dernière journée et encore je ne sais pas il y en a combien qui descendent il y en a 2 ou 3 3 et bien regardez si on regarde bien si on regarde bien Pontarlier s'il perd et si Jura Sud gagne ils ont un gros l'avérage négatif je ne sais pas ce qu'ils ont au gros l'avérage particulier mais ils sont Allez on suivra ça Robert Riyad on parle de la CFA aussi à présent oui très bien dans ce championnat où l'OL est en tête avec 3 points d'avance sur Lyon-Duchère 6 sur Bourg-Perrona qui comptent un match en moins Lyon-Duchère-Bourg-Perrona c'est la force pour avoir vu tous les matchs pratiquement parce que je visionne aussi les matchs que la CFA fait l'extérieur on a vraiment bon est-ce que ça vient du groupe Ouest qui est un peu moins performant que les autres qui n'affiche pas la même qui n'a pas la même aura que le groupe Sud quand on part pour jouer à Yer ou à Toulon on part pas tranquille quand même il y a toujours un détonne et là ils font une belle saison la CFA et bien merci Robert on se retrouve très bientôt à l'antenne d'OL TV on reviendra la semaine prochaine justement avec l'équipe de CFA salut Robert merci beaucoup de rien merci c'est moi